Merci pour cette invitation à venir nourrir cet état des lieux sur l'armée française et les valeurs de la République. J'ai prévu d'intituler mon intervention le mythe méritocratique en uniforme. Je me rends compte que je vous ai concocté une première diapositive assez martiale et nationale. Pour commencer l'intervention, j'ai repensé à cette question qui a été posée à des collégiens inscrits en classe de 3e pour le brevet, qui semblait un peu sortir de nulle part. Qu'est-ce que peut bien avoir à dire sur l'armée française des jeunes collégiens aujourd'hui, qui plus est dans un pays où le service militaire a disparu de l'horizon de la jeunesse masculine ? Cette question peut sembler déplacée, incongrue, quelque peu inattendue, elle en a choqué. Mais finalement, quand on s'intéresse de près ou de loin, plutôt de près, à l'institution militaire et à ses cadres, à ceux qui dirigent l'institution, cette question, en réalité, nous semble assez familière. Pour tout vous dire, j'ai quelques difficultés à imaginer ce qu'un enfant ou un jeune de 15 ans peut dire, a pu écrire dans les copies. En revanche, je n'ai pas beaucoup de mal à imaginer comment des officiers ou des cadres de l'institution militaire ont pu s'emparer de cette problématique et participer à la diffuser en milieu scolaire dans le cadre des nombreux partenariats qui existent de plus en plus entre l'école et la défense. Je n'ai pas trop de mal à visualiser comment ils ont pu prendre plaisir à disserter sur cette question, soit dans le cadre d'un séminaire de cadre, soit plus informellement autour d'un café. En effet, comme ça a été rappelé dans l'introduction, dans les écoles militaires, à Saint-Cyr, à l'école militaire de Paris, les colloques et les conférences sur l'héritage des valeurs militaires dans la société française ne manquent pas. On s'interroge souvent, sur tous les tons, sur la façon dont l'armée peut défendre les valeurs de la France. On s'interroge beaucoup sur la façon dont l'institution peut apprendre à la société civile. Le sens, c'est la pratique de la fraternité, de la cohésence sociale et nationale, le sens du collectif. Bref, c'est des questions en réalité qui animent beaucoup les élites. Entre officiers promis à de hautes fonctions, il n'est pas rare de voir surgir ce type de problématiques, en particulier quand un sociologue ou un civil traîne dans les parages. C'est ainsi qu'on élève le débat et qu'on peut quitter, avec délectation le plus souvent, les basses considérations matérielles sur le fonctionnement, les échanges professionnels au quotidien. Et oui, cette façon de questionner l'armée est bien familière. Cette façon de vouloir inscrire l'armée dans un registre non militaire, cette façon de présenter l'armée comme un outil de promotion des valeurs républicaines, non pas simplement comme un outil de gestion des ressources militaires, c'est en réalité une façon toute militaire de présenter l'institution, qui n'est pas nouvelle. Et cette attention à cette façon de présenter l'institution qui revient et qui existe depuis longtemps, elle permet de retrouver en filigrane les aspirations politiques qui peuvent animer les élites militaires, qui sont comme bien d'autres élites, bien peu disposées au silence en réalité et à une définition simplement technicienne de soi. Alors de nombreux travaux d'historiens ont apporté beaucoup d'éléments sur les fortes dispositions des élites militaires à vouloir et à pouvoir se penser comme des protagonistes importants, qui pourraient avoir parti lié avec la mise en ordre morale et politique du pays. Je ne reviens pas sur les apports de Robert Paxton sur les officiers éducateurs de l'armée de Vichy, les aspirations récurrentes tout au long du XIXe siècle autour du rôle social de l'officier. Tout ça, ça nous montre combien les élites militaires sont porteuses de visions du monde qui sont indissociablement sociales, morales et politiques. Et si on peut trouver dans les armées, on y reviendra peut-être, mais c'est une question un peu délicate à traiter parce que difficile à objectiver, on a beaucoup d'officiers qui peuvent être, ou on a en tout cas des officiers qui peuvent être porteurs de représentations politiques très conservatrices et parfois anti-républicaines, assumées. Il apparaît quand même clairement que dans les discours, l'institution, dans les types de dispositifs aussi qu'elle met en place en interne pour orchestrer la carrière de ses membres, elle se positionne clairement sur des valeurs pleinement républicaines. Il est souvent question de fraternité, d'égalité des chances, de mérite sous l'uniforme. L'armée est de plus en plus présentée comme une institution de la dernière chance, aujourd'hui, qui serait capable d'offrir au moins dotée des perspectives que d'autres institutions, comme l'école notamment, qui est beaucoup critiquée, ne pourraient plus apporter. De plus en plus, l'armée se dessine comme un concurrent presque crédible de l'institution scolaire qui, elle, aurait failli à sa mission. Je vous renvoie aux slogans qui sont lancés dans les campagnes de recrutement ces dernières années, qui mettent souvent l'accent sur les perspectives professionnelles et humaines que peuvent offrir l'institution à ceux qui vont la rejoindre. Et finalement, en insistant sur les possibilités de promotion sociale qui s'offrent aux jeunes qui ont choisi d'endosser l'uniforme, en valorisant aussi la force de la volonté individuelle qui pourrait pleinement se réaliser dans le cadre d'une carrière militaire, l'armée parvient de plus en plus à s'émanciper de l'image un peu martiale et autoritaire qui a pu lui être attachée, à laquelle elle a été longtemps associée. Et elle finit par moment par se positionner du côté des institutions de l'émancipation, celles qui permettent de devenir ce que l'on est, etc. Et qui est martelée dans les campagnes de recrutement. Donc on peut s'interroger sur cette posture, c'est ce que j'ai essayé de faire, et voir qu'est-ce qu'elle recouvre derrière les pétitions de principe des campagnes de recrutement, qu'est-ce qu'il en est concrètement, qu'est-ce qu'offre l'institution là-dessus. Donc c'est sur ça que j'ai travaillé dans le cadre de mon travail sur les officiers. Alors je ne reviendrai pas ici sur ce qui a permis d'écrire ce livre qui s'appelle « Officiers des classes en lutte sous l'uniforme » et qui s'intéresse à cette question du mythe méritocratique dans l'armée. Ça repose sur un travail de thèse, je pourrais revenir sur le dispositif d'enquête si vous avez des questions, ce n'est pas l'objectif ici. Là je voudrais vraiment insister sur le fait que l'armée est effectivement, quand on plonge dedans une institution où la question de l'égalité des chances, cette question-là, et du mérite individuel, elle est omniprésente. Si vous passez un petit peu de temps dans les ancêtres de l'institution, c'est difficile de ne pas voir combien la question du mérite individuel, des perspectives offertes sous l'uniforme, elle s'impose à l'ensemble des membres de l'institution, du soldat à l'officier. Il y a effectivement de véritables possibilités de droit à la carrière pour les plus méritants. On est bien face à une institution de la seconde chance. Si par exemple on s'intéresse à la figure des promus par le rang, on voit qu'ils sont effectivement massivement représentés dans l'institution. La moitié des sous-officiers sont issus du rang, étaient des anciens soldats. Plus de la moitié des officiers sont des anciens sous-officiers, ou en tout cas ne sont pas sortis des grandes écoles qui forment les élites. Et sur le papier, chaque profil semble avoir sa place. Il y a une maxime célèbre dans l'institution, qui dit qu'il y a un bâton de maréchal qui repose dans la giberne de chaque soldat. Ce mythe-là, il est encore très présent dans l'institution. Travailler sur le corps des officiers, c'est une entrée de premier choix pour saisir ça, puisque le corps des officiers, c'est précisément l'endroit où est censé se réaliser cette promesse et cette représentation. L'épaulette d'officier est censée particulièrement incarner cette ouverture institutionnelle. Donc si on s'intéresse aux destins professionnels et aux aspirations des officiers promus par le rang, mais aussi aux destins professionnels des officiers promus par Saint-Cyr et par Polytechnique, qui sont les grandes écoles, on peut mener une sociologie du mythe méritocratique, de la question de l'égaliser des chances dans l'armée. On peut essayer de voir comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça produit. Et la carrière des officiers, elle est intéressante pour ça, parce que l'institution est très maligne pour vraiment incarner cette notion d'ouverture du recrutement. Tout d'abord, même s'il y a des types de recrutement différents dans le corps des officiers, Là, vous voyez, il y a différents types de recrutement. Je passe rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des officiers qui peuvent intégrer le... On peut devenir officier après une première partie de carrière comme sous-officier, donc après avoir connu une expérience professionnelle. On peut devenir officier après avoir réussi le concours de Saint-Cyr, donc toute une socialisation par des classes prépa militaires, etc. Et puis on peut aussi devenir officier quand on est un étudiant, à partir du niveau licence et au niveau master. On peut aussi intégrer l'institution plus tardivement, mais je m'attarderai moins sur ce corps-là, sur ce groupe-là. Bref, la carrière des officiers, elle est intéressante à étudier, parce que toutes ces différences-là, elles vont se voir totalement levées en première partie de carrière pendant dix ans. Quelles que soient les origines de recrutement des individus, on va en fait offrir une carrière commune à l'ensemble des officiers. Et ce, même si les uns et les autres ont des perspectives de carrière très différentes. Je vais lever tout de suite le suspense. Les officiers Saint-Syriens qui sortent des grandes écoles, ils vont exploiter la nature scolaire des concours qui s'organisent en milieu de carrière pour devenir généraux, pour atteindre les positions dominantes de l'institution. Et les autres vont toujours être bien en peine pour être des vrais concurrents des Saint-Syriens. Et la plupart du temps, ils vont, vous voyez, plafonner en milieu de carrière, au grade de capitaine, commandant. Ils ne vont jamais réussir vraiment à monter en grade, puisqu'il y a, on va dire, un verrou scolaire qui tient les positions. Donc, à terme, on sait que les hiérarchies militaires ont quelque chose à voir avec des hiérarchies scolaires, avec des hiérarchies sociales. Mais en début de carrière, l'institution impose une égalité de position à l'ensemble des officiers, et elles le cultivent de façon prononcée, avec cette idée aussi que même s'il y a des statistiques qui sont implacables, les Saint-Syriens deviennent majoritairement des généraux, on trouve très peu de généraux qui sont issus du rang, mais il y a quand même toujours des exceptions. Il est quand même toujours possible d'imaginer que le mérite, l'excellence professionnelle, peut permettre d'ouvrir les cadres. Donc, travailler sur la carrière et travailler sur le corps des officiers, c'est intéressant parce qu'on est face à une institution qui va vraiment prendre au sérieux cette question de la méritocratie et qui va orchestrer les dispositifs de recrutement, l'avancement, de façon à donner et entretenir longtemps l'illusion de l'égalité. Alors, comme vous pouvez le deviner, les différents types de recrutement qui existent dans l'institution, maintenant je vais aborder leur profil, ils ne renvoient pas à des groupes sociaux identiques. comme on peut l'imaginer, les élèves qui sortent... Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Donc là, en fait, c'est très rapidement des perspectives de carrière différentes. Vous voyez, en fait, les Saint-Syriens sont ici la petite partie en rouge. Quand ils sont, c'est leur part dans le corps. Et là, c'est ce que ça représente, la part des Saint-Syriens au grade de colonel. Donc, vous voyez qu'une toute petite partie des officiers va de façon massive occuper les positions de commandement. Bon, je passe rapidement. Évidemment, les types de recrutement dans le corps, ils renvoient à des socialisations dans l'institution et des profils sociaux qui sont différents. Quand on intègre l'institution militaire en tant que soldat ou en tant que sous-officier, voilà globalement ce que vous allez avoir comme type de socialisation. Vous allez apprendre le métier dans les régiments, à l'occasion de projections opérationnelles. Vous allez essentiellement apprendre le métier au contact de la troupe, dans des régiments, etc. Donc, vous avez généralement 5 à 10 ans de ce type d'expérience professionnelle. Et à l'issue de cette expérience, vous avez la possibilité qu'il y a tout un tas de concours qui permettent de devenir officier si vous avez brillé dans des fonctions de commandement, de petits niveaux, etc. Donc, vous arrivez officier après avoir connu cette socialisation-là. Généralement, ces officiers issus du rang, ils sont issus de catégories, pas forcément des classes populaires, mais un petit peu des classes populaires stabilisées et plutôt des classes moyennes. C'est des gens aussi qui ont... C'est des officiers qui ont généralement un bagage scolaire assez moyen. Ils peuvent être bacheliers, mais pas forcément. Ils ont parfois des petits diplômes. Ils ont intégré l'institution militaire souvent par dépit scolaire. Ils étaient en train de faire... Ils ont été orientés de façon un peu autoritaire dans une filière qui ne leur plaisait pas. Et l'intégration de l'armée, pour eux, c'est une façon de lever les sanctions scolaires et de recommencer. Ils sont très différents de leurs camarades qu'ils retrouvent sous les poignettes d'officiers et qui, eux, ont intégré l'armée par une grande école. Donc là, vous avez en fait ces enfants plutôt issus de la bourgeoisie, catholique, traditionnelle, avec des parents qui ont du capital scolaire, des enfants de cadre, en grosse majorité. Et ceux-là sont donc des élèves... Ici, des élèves officiers qui vont devenir officiers, beaucoup plus jeunes que les autres, et qui, vous voyez, vont avoir une socialisation dans l'armée qui est très particulière, qui est faite parfois d'exercices sur le terrain. Il y a effectivement, de fait, une petite formation militaire, opérationnelle, etc. mais qui est aussi beaucoup faite de cours en amphithéâtre, de voyages à Paris, où on va veiller au flambeau, le tombeau de Napoléon, qui est le fondateur de l'école de Saint-Cyr. Vous avez en fait une socialisation, une première... Vous voyez, une première expérience de l'armée qui est beaucoup plus prestigieuse aussi. On va vous apprendre, on va vous mettre à genoux, vous gratifier du titre d'officier publiquement à l'occasion de grandes cérémonies, etc. Donc vous avez des élèves qui sont... Enfin, des futurs officiers qui ont un recrutement social plus élevé, qui ont du bagage scolaire et qui ont une entrée, vous voyez, plus symbolique dans l'institution. Et donc, on a derrière ça, évidemment, des groupes sociaux qui sont sensiblement différents. Donc, tout ça crée, vous voyez, un corps des officiers qui est relativement hétérogène. Et donc, pour vous donner en fait un ratio, les officiers sans-syriens représentent un quart des officiers du corps des officiers, les non-saint-syriens, qui représentent tout un tas de profils différents qui sont soit issus du corps des sous-officiers pendant très longtemps, soit qui ont intégré plus tardivement, enfin, plus précocement le corps des officiers. Bref, il y a plein de concours, si vous voulez, qui jalonnent la carrière d'un sous-officier. Eux, ils représentent les trois quarts de l'institution. Et comme je vous l'ai montré dans la diapositive précédente, la domination au final institutionnelle, elle est totale du côté des sans-syriens puisqu'ils vont clairement occuper les positions dominantes dans l'institution. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette domination des sans-syriens de façon assez classique ? C'est la barrière scolaire. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais je vous ai expliqué, il y a tout un tas de concours qui vont intervenir après la première partie de carrière en régiment, qui va intervenir au moment où, en gros, les officiers ont une dizaine d'années d'expérience et qui va faire que les moins dotés scolairement s'effondrent et ne parviennent pas à monter les échelons. Ce qui est intéressant dans l'armée, c'est que cette domination scolaire, elle n'est pas acceptée, elle est niée et elle est euphémisée. Et il y a tout un ensemble de dispositifs dans l'armée qui tendent à vouloir niveler cet état de fait. Concrètement, ce sont les premiers de la classe qui parviennent sur les positions dominantes, mais en même temps, il y a tout un tas de choses qui se passent dans la carrière des officiers qui va laisser entendre que ce n'est pas le capital scolaire qui est important, c'est bien le capital militaire, l'expérience professionnelle, et c'est bien la spécificité des élites militaires, le savoir commandé, l'engagement opérationnel qui détermine les positions. Alors comment tout ça, et comment est-ce qu'on peut le saisir ? Par exemple, l'armée réserve un traitement très négatif aux diplômés qu'elle recrute, par exemple, dans ses rentes tardivement. Si vous rentrez dans l'institution avec des diplômes, des licences, même des diplômes de Sciences Po ou un master de la Sorbonne, généralement, vous allez hériter d'un statut très fragile. Vous finissez dans officier sous contrat. Même si vous arrivez à être titulaire, vous avez toujours une carrière qui est moins importante que celle des officiers sans-syriens qui ont globalement le même bagage scolaire. Donc on voit bien que les diplômes scolaires tout seuls ne tiennent pas. Et pour aussi, quelque chose aussi qui nous indique que le critère scolaire est nivelé, c'est ce fameux tronc commun dont je vous ai parlé. On impose à l'ensemble des officiers un premier passage dans les régiments pendant 10 ans. L'explication explique ça en disant qu'on ne peut pas recruter des futures élites militaires uniquement sur des critères scolaires qui ne nous appartiennent pas, qui sont des choses d'intellectuels, de civils. Il faut que nous, l'armée, on soit en capacité de vraiment identifier les meneurs d'hommes, etc. Et c'est ce qui rend possible ce fameux tronc commun pendant 10 ans où on voit des sans-syriens, ces petits jeunes qui arrivent et qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui vont côtoyer dans les mêmes unités, sur les mêmes emplois, sur les mêmes exercices, des officiers qui, eux, sont issus du rang et qui vont être leurs collègues. On voit aussi cette valorisation de la fonction combattante, qui est la spécificité militaire, quand on regarde la façon dont fonctionne l'institution. Tout ce qui est en rapport avec le combattant et qui est souvent opposé au scolaire est totalement dominant dans l'institution. Par exemple, dans un de mes terrains d'enquête, un de mes terrains d'enquête, c'était une école de formation aux fonctions d'état-major. C'était le fameux moment où les officiers arrêtaient d'être des meneurs d'hommes et ils devaient apprendre à être des grades-papiers. Dans cette école, qui était pourtant tournée vers l'apprentissage des procédures, on ne faisait que valoriser les armes combattantes, les opérations tactiques de l'infanterie, de la cavalerie, de la Légion, des paras, etc. avec une valorisation de la fonction combat toujours opposée au scolaire pour bien montrer que ce qui est la force des officiers, des futures élites, c'est leur ancrage combattant. Ce que l'on peut voir aussi, c'est quand on regarde les officiers entre eux, on voit dans ce fameux tronc commun où ils ont tous le même grade et qu'ils cherchent de façon incessante à se distinguer, à essayer de voir qui est le futur dominant, etc. On voit que même entre eux, des officiers à grade égal vont créer des hiérarchies très fortes selon le profil combattant ou non des individus. Et les combattants gagnent tout le temps. Les combattants qui vont dire qu'ils ne sont pas des intellectuels, qu'ils sont dans l'action, etc. vont pouvoir décrédibiliser, stigmatiser un collègue si celui-ci sert dans l'artillerie, voire pire, dans le service des essences ou dans une administration. Et même au sein de l'institution, on voit que les officiers qui sont porteurs d'une expérience combattante, par exemple, si vous avez un officier qui sert dans la Légion et qui est lieutenant, donc un petit grade, il peut renverser les hiérarchies officielles militaires et rabaisser dans les discussions, rabaisser dans l'interaction un capitaine, voire même un commandant, mais qui servirait dans une unité, vous voyez, qui serait moins combattante. Et voilà. Donc on a en fait des hiérarchies qui vont se créer. Donc vous voyez que quand on est issu du rang dans l'institution militaire, même si on a finalement assez peu de perspectives d'avancement parce qu'il y a les concours scolaires qui vont arriver, il y a tout un ensemble de configurations qui vont faire qu'on a le sentiment que l'expérience combattante, l'expérience professionnelle de ceux qui viennent du rang, de ceux qui sont dans la trajectoire méritocratique, elle a du poids. On la reconnaît. Ils servent aux côtés des Saint-Syriens. Il y a tout un tas de films aussi qui valorisent les officiers issus du rang et qui disent à quel point, grâce à eux, les Saint-Syriens peuvent devenir un petit peu les chefs, les meneurs d'hommes qu'ils ne peuvent pas apprendre à l'école. Il y a tout un tas de représentations qui font que quand on est issu du rang et qu'on rentre dans le corps des officiers, on a des formes de crédit, de distinction, de reconnaissance. Et à ce niveau de l'analyse, on peut se dire que l'institution militaire autorise des formes réelles de méritocratie, de reconnaissance du mérite individuel puisque ceux qui ne sont pas dotés, qui ne sont pas des héritiers peuvent briller. Sauf que ce moment de l'analyse s'arrête assez vite puisque si on est un peu plus attentif à ce qui se passe dans les régiments et si on écoute aussi les officiers issus du rang, notamment quand ils ont été exposés longtemps au corps des officiers, on a des officiers qui ont un crédit et une aura symbolique très fortes dans les régiments on les construit comme des références à le commandant Muret il a été dans l'opération Tempête du désert c'est un mec comme ça il c'est un meneur d'hommes etc. Ils ont ce type d'aura et puis en même temps quand on fait des entretiens avec eux ils parlent des officiers à la troisième personne du pluriel vous avez des officiers qui sont dans des formes d'insécurité extrêmement fortes qui, je pense à ce fameux commandant qui me dit j'aimerais que ce soit écrit sur ma gueule que je ne suis pas un syrien j'aimerais qu'on arrête il a des formes d'insécurité et ces formes d'insécurité je les ai retrouvées régulièrement en faisant des entretiens avec des officiers issus du rang donc vous voyez qu'ils sont à la fois extrêmement reconnus dans l'institution et qui en même temps ont des formes d'insécurité assez étonnantes j'ai essayé de comprendre ça et pour comprendre ça on peut plonger progressivement on peut plonger un peu dans la carrière qui s'offre à eux une fois qu'ils sont promus dans le corps des officiers après avoir été des bons sous-officiers après avoir fait preuve d'une vraie forme d'excellence professionnelle qu'est-ce qui les attend ? il les attend effectivement un parcours commun avec leurs camarades de Saint-Syrien ils commandent les mêmes unités ils sont sur les mêmes opérations etc. mais progressivement en réalité on va constater que l'institution va progressivement les retirer des pôles les plus opérationnels les plus combattants les plus valorisés par exemple c'est des choses très subtiles on ne va pas leur confier le commandement d'une unité de combat alors même qu'ils ont passé leur vie professionnelle dans les unités de combat on va leur confier une unité d'instruction ou une unité de service où ils vont se retrouver avec des façons de faire professionnelles qu'ils ne maîtrisent pas et qui sont beaucoup moins cotées et pendant ce temps là on va confier aux officiers Saint-Syriens les unités de combat et les officiers Saint-Syriens on va aussi en priorité les envoyer en opération extérieure au Tchad en Afghanistan etc alors avec l'idée qu'il faut qu'il se fasse une expérience mais progressivement on voit qu'au moment où les officiers issus du rang sont en situation de commander des unités de combat et bien ce n'est pas eux qu'on va envoyer parfois on va même confier leurs hommes à des Saint-Syriens etc et donc on voit qu'il y a des formes de discrédit opérationnel de discrédit symbolique qui vont se multiplier tout au long de la carrière des officiers pour aboutir au final à avoir des individus qui ont 50 ans qui sont des professionnels accomplis et qui peuvent être porteurs d'insécurité assez étonnante et donc c'est intéressant parce qu'on voit que dans l'institution militaire il y a un vrai dispositif de promotion par le rang les promus par le rang ne sont pas du tout minoritaires ils sont extrêmement présents il y a tout un ensemble de représentations pour les chefs militaires où on doit apprendre à déceler le sous-officier qu'on peut mener vers le recrutement indirect on a une vraie prise en charge de cette question là de fait beaucoup d'officiers issus du rang n'auraient probablement pas connu de mobilité professionnelle aussi forte dans d'autres institutions quelqu'un qui n'est pas bachelier peut en fait se retrouver cadre intermédiaire enfin voilà capitaine voire commandant selon les quelques chances qu'il a eues et c'est pas du tout d'être âgé incident c'est pas rare c'est quelque chose qui est très présent et en même temps cette méritocratie là elle est vous le voyez contrebalancée par des dispositifs alors je ne les déploie pas tous mais tout un ensemble de dispositifs qui peuvent contribuer qui vont contribuer à discréditer symboliquement et opérationnellement parlant ceux qui jusque là n'avaient que cette variable là pour vous voyez se distinguer et c'est d'autant plus violent que ces officiers issus du rang quand ils ne peuvent plus se déployer sur le registre opérationnel le côté meneur d'hommes etc il ne leur reste plus rien et ils vont se sentir effectivement complètement mis en fait à l'écart à l'écart du corps donc on a en fait du coup pour conclure on voit que bon ben à l'armée comme ailleurs les fonctions dominantes les positions dominantes elles sont occupées par des dominants scolairement socialement l'institution militaire est très forte pour la reproduction de ces élites si vous regardez quels sont ceux qui occupent les positions dominantes et bien vous verrez que ce n'est pas n'importe quel officier ce sont des officiers qui sont passés par Saint-Cyr mais souvent qui en amont avaient fréquenté des classes préparatoires militaires et on se rend compte que ces officiers-là sont souvent aussi des officiers qui ont partie liée avec l'institution par la famille plus ou moins énergie ou par un certain type de pratiques partagées donc on voit qu'il y a une reproduction sociale très forte en même temps on a une institution qui ouvre qui a une vraie ouverture du recrutement et on a une institution qui peut être à la fois ouverte et en même temps extrêmement fermée et qui va déployer des dispositifs très efficaces pour excusez-moi je parle trop vite pour en gros pour arriver à non seulement placer en position dominante ceux qui ont les ressources et qui sont des héritiers mais qui va aussi réussir à leur donner la légitimité d'être là et à les voir reconnus par ceux qui viennent du rang l'institution militaire par exemple contrairement à l'institution universitaire les chefs de l'institution militaire sont vus comme des combattants ce sont là par exemple le général Le Cointre a une aura opérationnelle dans l'institution militaire très forte ce sont toujours des officiers qui sortent des troupes de marine des troupes parachutistes des colos des troupes de l'infanterie etc. qui sont des unités opérationnelles dans lesquelles se forgent des formes de crédits combattants etc. et donc la particularité à l'armée c'est que les chefs les dominants ils sont porteurs de capital combattant du capital spécifique comme dirait Bourdieu de l'institution ce qu'on ne voit pas dans l'institution universitaire par exemple les présidents d'universités ne sont pas forcément les plus reconnus sur le plan scientifique ça peut arriver il peut y avoir des travaux etc. mais c'est pas ce qui caractérise ceux qui dirigent l'institution mais dans l'armée on arrive à placer les dominants dans les positions et en même temps leur donner la légitimité pleinement combattante et pour ça c'est une institution extrêmement intéressante puisqu'on voit comment se déploie le mythe méritocratique comment ça tient comment on y croit et comment en même temps ça peut s'accompagner de formes de reproduction très marquées voilà merci